Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne pour la présentation d'un petit appareil, petite radio 4G LTE de chez NICQ, qui a plusieurs références, soit le P3, le F50, mais aussi le D6, comme vous pouvez voir. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation globale de l'appareil, et on ira voir un petit peu les possibilités de ce qu'on peut faire avec ce type d'appareil. Comme vous pouvez voir, il est très petit, je vous ai mis aussi, j'ai sorti à côté un autre modèle, le ENRICO, qui lui est beaucoup plus gros, vous pouvez voir la différence, à peu près la même épaisseur, mais un peu plus grand à cause de son entente. Donc on regardera tout à l'heure, quasi la différence, ils sont tous les deux sur Android, les types d'installations installées sont les mêmes. Donc on est, pour les gens qui préfèrent avoir une radio type Tokiwoki, le ENRICO est vraiment ce format-là, si on en a un format smartphone plus court, plus léger, et qui peut se ranger plus facilement dans une poche. Sachant qu'aussi, sur cette version de NICQ, vous n'avez pas de pavé, vous n'avez pas le pavé, donc pour écrire, pour envoyer des numéros, c'est un petit peu plus long, là vous êtes obligé d'utiliser le tactile en permanence sur le NICQ. Voilà, donc de l'autre côté. Donc un premier temps, avant de vous le servir, il faut le charger. Donc pour le charger, tout est prévu dans la boîte. On a le câble USB, on a le transfert, on a aussi une pochette à l'intérieur pour pouvoir le mettre sur la ceinture, voilà, avec une fixation ceinture, quand on veut l'avoir en portable, donc on peut le mettre sur la ceinture. On peut imaginer aussi de la mettre en fixe à la maison, avec une fixation derrière, sur un rail. Voilà, on peut s'en servir aussi pour la mettre sur un rail, voire pour les gens qui maîtrisent les impressions 3D, se faire une petite fixation pour l'installation. Un petit mode d'emploi qui n'est pas très utile, parce que bon, là on est sur une version Android. On est sur une version Android 6.0 qui est complètement débloquée. Donc les gens qui sont habitués à l'Android, utiliser déjà des téléphones, ne seront pas perdus avec cet appareil. Donc dans un premier temps déjà, ce qu'il faut faire quand vous le recevez, il faut l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir. Il est déjà ouvert, j'avais fait la petite vis. Et bien enlevé, là, il y a une étiquette rouge qui protège la batterie, bien enlevé, sinon on ne pourrait pas charger. Donc l'appareil est muni de deux cartes SIM, deux slots cartes SIM, voilà, ils sont là. Donc vous pouvez l'utiliser avec un abonnement 3G, 4G, lorsque vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en balade, donc il vous faut absolument un accès 3G, soit en carte SIM, ou utiliser aussi un téléphone, si vous avez un téléphone qui peut faire du partage en Wifi, vous pouvez très bien connecter le portatif en Wifi et l'utiliser comme ça. Mais sinon, si vous n'avez rien de tout ça, il vous faudra un abonnement 3G, 4G. Sachant qu'en data, ça ne consomme pas grand-chose. Les applications Push to Talk, PTT ne consomment pas grand-chose. Donc un petit abonnement suffit amplement. Donc vous remettez bien la batterie, vous refermez tout ça. Et voilà, la petite vis, il ne faut pas oublier de bien le verrouiller pour que ça tienne correctement. Donc du coup, on l'allume sur le côté, on l'allume par ici, juste, je vais essayer de vous montrer. Donc on l'allume par là en laissant appuyer avec le côté sur le chargeur, pour le charger, sachant que moi j'ai fait des tests avec, il faut à peu près deux jours, en veille, en parlant un petit peu avec les copains, il faut à peu près deux jours. Il faut le recharger tous les deux jours. La possibilité est de mettre un micro déporté, que je vous présenterai tout à l'heure, je vais aller rechercher un. Un micro sucette, que vous pouvez brancher directement. L'antenne qui n'est pas amovible, qui est en permanence dessus. De l'autre côté, vous avez des raccourcis. Donc là, c'est le raccourci SOS, on peut programmer une fonction SOS. Le PTT Push to Talk, plus ou moins pour remonter le volume. Et enfin ici, l'appareil photo, puisqu'on a un appareil photo extérieur, ici. Les caractéristiques de cet appareil photo, je vais vous les dire. Est-ce que je l'ai marqué ? Non, je ne l'ai pas marqué. J'essaierai de le rajouter sur la fiche produit, parce que je ne l'ai pas. Donc toutes mes excuses. L'appareil photo à l'extérieur, une caméra aussi à l'intérieur, voilà. Pour faire des selfies, ou pour faire de la visioconférence. Donc la petite icône, voilà. On peut le fixer, on peut se faire un système de support en 3D sur un SOC. Il y a un SOC qui existe, mais je n'en ai pas encore en boutique. Mais sinon, on peut en trouver en impression 3D très facilement. Voilà, très simple. Petite dragone qu'on peut rajouter ici. Vraiment très léger par rapport à... Au niveau poids, ils sont à peu près pareil. Sauf que l'initi c'est un peu plus lourd puisqu'il a une batterie de 4A. Voilà, 4mA, donc ce qui permet d'avoir une autonomie beaucoup plus grande. En stockage interne, on est à 1Go plus 8Go. En affichage de l'écran, on est en 2 pouces 8, en TFT, avec une résolution de 240x320. Donc la caméra, si j'ai, c'est 505 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels à l'avant. Voilà. Android 6.0, on est sur un CP, donc c'est un MT6737M, pardon, quad-core, donc 1,1 GHz. Il fonctionne avec toutes les normes LTE qu'on peut trouver en Europe. Il fait Wifi et il fait Bluetooth. Donc on peut le connecter en Wifi sur sa box à la maison et on peut aussi utiliser des oreillettes Bluetooth ou un micro déporté Bluetooth qui pourra se connecter dessus. Donc pour l'allumer, c'est très simple. On laisse appuyer sur le côté et il va s'allumer. En termes d'applications, on a toutes les applications disponibles sur le Play Store Android et notamment toutes celles qui sont prévues pour faire du PTT, du Push-to-Talk. Donc aussi bien Zello, PTT4U, on peut avoir du Teamspeak, du Vosping, l'application de Midland aussi, Cibitalk. Voilà, celles que vous préférez, vous pourrez l'installer très facilement dessus. Il y a assez d'espace pour pouvoir installer un maximum d'applications. Donc voilà, on est sur un démarrage Android. Moi je l'ai testé avec mon compte personnel, ça marche très bien. Le volume est plutôt bon, on peut le régler. Il n'y a pas de souci, on est sur quelque chose d'assez traditionnel en mode de fonctionnement. On a des raccourcis qu'on peut faire aussi sur P1, P2, P3, P4 pour aller plus vite dans des applications. Et donc voilà, je vais le connecter en Wifi parce qu'il doit être... Pardon, il n'a pas eu le temps de se connecter, il est en train de se connecter à l'allumage. Donc on va attendre qu'il se connecte. Voilà, c'est connecté sur le bureau. Donc il n'y a aucune carte SIM parce que moi je n'ai pas mis de carte SIM. Je l'utilise, toutes les radios 4G LTE, je les utilise principalement Wifi depuis la maison. Donc je vais le déverrouiller et voilà, je vais aller danser une petite application que tout le monde connaît, qui est l'application Zello. Donc là j'ai tout un tas de copains dessus. Et on peut faire un petit essai. Alors, on va faire un petit essai en écho. Donc déjà avec le push to the toes. 1, 2, 3, 1, 2, 3 test, 1, 2, 3, 1, 2, 3 test. 1, 2, 3, 1, 2, 3 test, 1, 2, 3, 1, 2, 3 test. Alors vous voyez que la modulation est assez pêchue, assez forte. Pourtant la radio est à 15-20 cm. On voit qu'il y a du gain. Donc ça on peut le régler aussi dans les paramètres après derrière. On peut ajuster le volume, on peut en mettre un petit peu moins. Moi j'avais fait des réglages par rapport à des copains qui m'aient dit que c'était une modulation un peu faible. Donc j'avais augmenté un petit peu. Donc voilà. Après donc, on n'est pas obligé d'utiliser le push to talk. On peut appuyer directement comme traditionnellement sur l'application. Si je relâche, ça va, on va m'entendre. Comme traditionnellement sur l'application, si je relâche, ça va, on va m'entendre. Voilà. Donc après, c'est l'usage de Zello avec vos canaux, vos copains, etc. Il y a déjà des petites applications, mais c'est les applications installées par défaut sur l'Android 6.0. Et après donc, on peut aller se connecter très facilement puisque le Play Store est intégré dans cette version d'Android. On n'est pas obligé d'installer un Play Store, etc. Là, on a directement accès au Play Store pour aller installer tout ce qu'on veut en termes d'application. Alors, si vous en connaissez d'autres, moi, je n'en connais pas énormément pour la radio, mais je pense qu'il en sort assez régulièrement. Voilà. Moi, j'avais installé CB Talk. Si on veut installer du Discord, du Teamspeak, des callings aussi, je crois qu'il y avait une application. Je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Donc, il faut avoir des doigts quand même assez fins pour écrire. Mais on n'écrit pas tous les jours dessus, heureusement. Il faut avoir des doigts assez fins. Voilà. On peut installer Ecolink directement dessus. Donc, il va s'installer. Et après, on va avoir accès au réseau Ecolink que vous connaissez. Voilà. Voilà pour la présentation de ce petit appareil. Je vais aller chercher le micro de base. Non, pas le micro de base, le micro mobile que je vais vous montrer, qu'on peut rajouter très facilement dessus, sur le côté, qui permet de garder le talkie dans la poche ou sur un support et d'utiliser le micro. Je reviens tout de suite. Et voilà. On se retrouve avec le micro installé, le micro Suissette, sur la radio. Très simple. Donc, on vient de fixer sur le côté. On n'oublie pas de visser. De bien le fixer. Et donc, je vais vous faire un petit test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai parlé peut-être un petit peu trop près du micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test, test. Micro déporté. Micro déporté. Sucette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test, test. Micro déporté. Micro déporté. Sucette. Voilà. J'ai parlé un petit peu moins fort pour éviter de saturer le haut-parleur et le micro interne. Voilà. On voit pour la petite démo. L'ensemble, il y a assez léger. Donc, comme je le disais, on peut le mettre dans une poche très plat. On l'installe. L'autonomie va à peu près deux jours pour avoir fait des tests. Deux jours d'autonomie. Bon, je parlais quand même pas mal avec. Mais j'ai fait que ça. J'ai pas surfé. J'ai pas pris de photos. J'ai pas regardé de vidéos. J'ai fait vraiment que l'application. Des applications push to throw. PTT. Et qui permet de tenir à peu près deux jours. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Pour une petite radio comme ça. Sachant qu'à la base, c'est pas fait pour. On est sur un smartphone. Un smartphone, pardon. Sur un socle de smartphone. Donc, il n'y a pas toutes les économies d'énergie que peuvent avoir les autres types de radios. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce type de radio. Et pouvoir communiquer n'importe où. Grâce aux applications. Comme Zello, Cbitalk et d'autres. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions. Ou d'autres vidéos sur des projets que je pourrais avoir. Sur des produits, pardon. Que je peux avoir dans la boutique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.